... Oh, te revoile là ! Bienvenue dans le conseil de lecture numéro 2 sur la pâtisserie. Alors nous allons aujourd'hui étudier les bouquins de celui qui a... Attends, je me remets mieux dans le cadre. Là, c'est mieux. Qui a lancé la médiatisation de la pâtisserie en 192. Dignes héritiers de Pieds Armés. Et voilà, mine de rien, j'en ai encore plein. J'ai quasiment toutes ces publications. Voilà, là, c'est les 4 meilleurs, on va dire. Le best-of. Donc, présentation best-of Michalak. Parce que c'est celui qui est dans le titre. Pourquoi l'écran devient rouge ? Ok, on s'en fout. Anyway. L'ultime cakebook. Voilà, qu'à l'intérieur, il y a... Il y a vraiment un panel de fabrication qui va du sucré au salé. J'ai défoncé les éclairs ça ailleurs fois, mais les cakes à l'air peuvent être très très intéressants. Alors, celui-là, en fait, c'est de tout Michalak. Vous pouvez voir le bouquin, comment je l'ai fumé. En fait, ce n'est pas devenu une bible, comme le PH10. Un livre que je vais présenter un jour, qui mérite sa propre émission. Vous pouvez voir, je l'ai tellement défoncé que j'ai dû mettre du scotch. Et, 3... 4ème bouquin. Oui, 1, 2, 3, 4. Le Master Book. Qui est l'une de ses dernières publications. Ils ont parlé du positif, mais aussi du négatif de ses bouquins. Alors, le négatif, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais pour la même recette, pour le même gâteau, c'est toujours une recette différente. Mais, ce qui est drôle, c'est que le scénario est en fait... Mais, quand je dis différente, c'est vraiment différente. On va falloir qu'on m'explique. D'accord, la pâtisserie, c'est à plusieurs codes différents, mais... On va falloir qu'on m'explique. Un jour. Ce n'est jamais la même mousse au chocolat. Ce n'est jamais la même base de biscuits. Ce n'est jamais la même... Alors que c'est le même résultat final. On va falloir qu'on m'explique. Hormis ça... Hormis ça... Hormis quelques recettes. Je dis bien quelques recettes, hein, qui sont fausses. Oui, là aussi, on a quelques-unes. On ne va pas se mentir. La plupart du temps, quand une personne m'appelle pour me dire « Hé, Batou, est-ce que tu as une recette à me donner ? » J'envoie une de mes charnac. Même moi, quand j'en ai besoin d'une en particulier, je l'ai défoncée. Regarde ça. Regarde ça. Je l'ai défoncée. Tellement j'ai utilisé. Eh bien, je prends du michalac. Je dirais vraiment, c'est ma base, aujourd'hui, de travailler. C'est vraiment ma base. Car il n'y a quasiment aucune recette de fausse. Un ou deux essais et vous trouverez la bonne méthode qu'il faut employer. Les petits trucs en plus qu'il forcément ne dit pas. Parce que oui, on ne dit jamais tout. Il faut savoir une chose, c'est que c'est lui qui a lancé la photographie dans la pâtisserie. Car avant, j'en ai aussi des très bons bouquins. Le traité de la pâtisserie que je parlerai aussi. C'est quatre bouquins rouges volumineux comme pas possible. Mais, niveau photo, c'est assez naze en fait. Ce qui fait qu'on a du mal à rentrer dedans. Et on pourrait préférer ces bouquins-là qui sont bien plus vendables. Ou vendeurs, je ne sais pas comment on dit. Bref, anyway. Alors, nous allons commencer par le premier. Qui est la base De trois bouquins Réunis. Voilà. Qui rassemble son premier bouquin Qui avait sorti, qui était orange, je vous rappelle Avec à l'intérieur Des guimauves Des mouss au colas De la base de pâtisserie Des macarons Et de la pâte à choux Qui était la base, c'est Trois choses phares Vraiment Des choses très sympas A l'époque, il n'avait pas révélé encore son truc Du fondant dans le silicone Donc, on se demandait tous Mais comment il fait Ce Ce schtrouf Ouais, parce que maintenant, on a dit plus de gros mots Comment il fait ce schtrouf Pour ne pas avoir De fondant Pour un résultat aussi parfait Le secret a très vite été craqué Dont par lui Qui a fait une vidéo Qui a révélé comment il faisait Puis Il a collé Avec un autre bouquin Les dessinaires qui me font craquer Le chocolat qui me fait craquer Pour faire En fait Des pâtisseries Que vous pouvez faire Vous à la maison Mais aussi en professionnel Car ils sont vraiment très très bons C'est vraiment une base De la pâtisserie Ça tarte aux fraises C'est religieuse C'est glace C'est pas Dakota Franchement, c'est ce que je fais Franchement Même le broyer pas de vin Le caissonnet Je l'ai jamais fait Même le biscuit de rose de Reims Voilà, vous avez tout Une belle photo toujours Qui va bien avec La vraie recette Et Ce livre, je le recommande Voilà J'espère que vous n'avez pas autant le détruire Comme moi j'ai fait Mais je le recommande Alors là on arrive dans le problème Il y a eu un business À un moment donné C'est que tous les chefs Enfin Tous les mecs qui passent à la télé Parce que oui Ça se passe comme ça Signez Chamin Ducasse Pour sortir leur best-of De ce qu'ils ont Surtout c'était des cuisiniers à la base Donc il y avait beaucoup de cuisine Et il y avait eu 2-3 recettes de pâtisserie Sauf qu'à un moment donné En 2010 La pâtisserie a commencé à beaucoup vendre A beaucoup vendre Tellement que Si je vous dis A la livrée Gaumont 25% des rayons C'est de la pâtisserie aujourd'hui Alors qu'avant Il y avait eu 2-3 bouquins Et c'était marre Alors Pour À l'intérieur Il y a une recette De pâtisserie gastronomique Donc c'est pas fou La tarte aux fraises Qui n'arrête pas de changer Les ingrédients tout le temps Son succès À la figue Jamais écouté Je me dis Mais comment ça peut être bon Sa religieuse Au caramel Que de toute façon C'est pas la bonne recette Donc ce bouquin N'attendez pas de ce bouquin Pour la bonne recette La bonne recette Est dans le Le masterbook Les macarons C'est pas sa vraie recette C'est de la merde Il y a juste Il y a juste Sa tarte au chocolat Qui est plutôt pas mal Qui est la base En fait Qui est une sorte de royal Sans prêner croustillant C'est juste un prêner Coulant En fait Bref Ce bouquin Comme tous les best-of Même son Même son cake Et ses guimots Bah non Pourquoi l'acheter celui-là Vous avez déjà C'est Michelac Pourquoi je l'ai acheté Bah Pour la recette du baba La recette du baba Et encore J'aurais pu rentrer dans une fnac Parce que j'étais con ce jour-là J'aurais pu rentrer dans une fnac Et prendre la recette en photo Ouais Parce que franchement Je ne le recommande pas celui-là C'est juste que c'est vrai Que j'avais une boule limite Acheté à un moment donné Et Je l'ai acheté Je ne sais pas pourquoi Je pourrais peut-être même le revendre Allez On va t'en Alors Quatrième bouquin Ah bah oui Même si je t'aime bien Je vais un peu te défoncer C'est le jeu L'ultime cake book Alors L'ultime cake book C'est un Livre Qui se partage En quatre Chapitres Bien distincts Les cakes salés Que vous pouvez refaire Bon lui Il fait ça En format madeleine Voilà En individuel Que j'avoue C'est pas con J'avoue c'est pas con Quand Quand vous êtes Dans un picnic Et qu'il n'y a pas de couteau J'avoue c'est pas con Mais vous pouvez aussi Les faire En moule Traditionnelle Juste vous baissez un peu La cuisson Vous les cuisez à 150 Ça marche très bien aussi Ensuite il y a les brownies Alors Et les biscuits roulés J'ai oublié ça Les biscuits roulés Alors en fait c'est quoi Les biscuits roulés C'est une sorte C'est comme la bûche Qui a été retravaillée Avec autre chose Que le biscuit génoise Pour faire quelque chose Très sympa Donc maintenant on met des confits On met des crèmes montées On fait des galaches montées À l'intérieur Mais ça reste la bûche Voilà Il n'y a rien de Il n'y a rien de petit fou Je ne sais pas si on voit bien Mais on peut le couper de manière Et ça fait une sorte de cylindre Qui aujourd'hui Peut être garni de murs De chocolat Bref Pour votre bûche De Noël Vous pouvez faire ça Ça passe très bien Avec 2-3 Noël en plastique Ça passe très bien Voilà Ensuite il y a les brownies Alors ça En cette de brownies C'est aussi très très bonne Franchement Elle n'est pas trop sucrée Elle est faite du vrai chocolat 70% Bref je la recommande Et en plus Vous pouvez les customiser De manière Michel Aquien Nouveau mot de dictionnaire Et ensuite il y a les galettes Alors il y a les galettes En forme de cake Alors qu'est-ce qui se passe C'est une sorte de financier Qui tout bêtement au-dessus Vous posez Une ganache Ou un confit C'est meilleur le confit Parce que ça résiste à la cuisson Le confit Et vous collez au-dessus Votre pâte croustillante Ou votre feuilleté Bref C'est facile à faire à la maison Si un jour vous voulez faire une galette Vous ne prenez pas la tête Vous prenez un moule Vous faites ça Et basta Voilà Je ne sais même pas comment on a fait Pour ne pas y penser avant C'est tellement facile à faire à la maison Que Voilà Ça ne remplacera jamais la vraie galette À faire Pour l'épiphanie Mais Quand vous êtes Le 15 janvier Que vous n'avez mangé que de la galette On va dire Classique Et même après Vous avez passé Les variantes à deux balles Fraises Pistache Cerise Pistache Je ne sais pas quoi Poire chocolat Galette glacée Et autres conneries Vous pouvez essayer celle-là Par exemple Celle-là Chocolat Fruit de la passion Comme le Mogador Ouais ça peut être très très bien Donc Après il y a aussi Alors ça c'est plus Comme une plancha C'est un cake Avec au dessus Une sorte de sable de feuilles Pour le partage Genre comme ça Genre Vous avez fini un repas de famille Vous posez ça au milieu de l'assiette Et tout le monde le mange À la petite cuillère Au milieu Ça peut être très sympa Et là on va arriver Au cake On va dire traditionnel Il y a deux sortes de cake traditionnel C'est celui où on va rajouter une ganache Et un glaçage de chocolat par dessus Pour garder de l'onxiosité Plus longtemps au gâteau Vu qu'il y a une couche de chocolat Qui le protège Et Et la ganache Pour Pour casser le côté sec Que peut avoir un cake Voilà Et après nous avons Donc je montrerai les photos Nous avons des cakes De ce genre là Vraiment traditionnels Pure tradition Donc là c'est banane Là c'est fruits rouges Donc là c'est vraiment Là il n'y a pas de sirop Bon là il y a une sorte de glaçage de chocolat Mais Vous pouvez faire sans Et ça je vous recommande Donc si vous avez un cake à faire à la maison Vous mélangez Tac 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 Vous mettez dans votre moule Vous mettez un trait de beurre Ou alors un coup de couteau A 10 minutes de cuisson Vous lancez Fin de l'histoire Alors que Le gâteau qu'on a parlé précédemment Il est où ce connard Voilà C'est vrai que s'il n'y a pas La ganache Et le chocolat Bah comme c'est un financier Ça peut avoir l'air assez compact Vous voyez ce que je veux dire Heureuse Il faut qu'il y ait une autre texture Pour que ça soit bon Alors que le gâteau On va dire de grand-mère Bah c'est le gâteau de grand-mère C'est ce qu'il y a de meilleur Ce qu'il y a de meilleur Franchement moi encore aujourd'hui Un gâteau à la banane C'est ce gâteau là que je fais Car Il est Les bananes ne tombent pas Les bananes En plus on peut faire un petit Caramel de bananes en plus Donc ce livre je le recommande Il coûte que 20 euros Je le recommande Ouais je respecte Mais bon Un bon donné Ça va quoi Et ensuite on va arriver Au bouquin de Christophe Michalak Qui avec le tout Michalak Je dirais Est celui Pour les professionnels Car Le best-of Celui-là est totalement au zèf Voilà Ça ne sert à rien Le cake Bah c'est pas des cakes Donc tu peux les faire à la maison Ça n'y a pas de problème Tu peux être même une grand-mère Tu peux le faire celui-là Le tout Michalak Il commence à être À être D'un certain niveau Mais il y a cette recette à l'intérieur Genre les biscuits et tout ça Franchement Il ne faut pas être sorti de cincière Pour faire des madeleines Donc Voilà Et celui maintenant Le plus professionnel Car franchement Si vous n'avez pas de très grosses bases Bah déjà à la maison Vous A la maison Vous ne pouvez pas le faire celui-là Si vous voulez atteindre Le même résultat De la photo Vous ne pourrez pas Vous ne pourrez pas Celui-là Je ne veux pas vous décourager Mais Ça c'est vraiment Des recettes à faire En professionnel Ça vous ne pouvez pas le faire à la maison Déjà parce qu'il faut deux jours Pour le faire Mais comment ça Il faut deux jours pour le faire Bah oui Rien que la crème de base Il faut la préparer jeudi Pour vendredi Donc deux jours Ah bah ouais Bah ouais Comme ça qu'on réfléchit en pâle C'est aujourd'hui pour le lendemain Voilà Si tu veux préparer aujourd'hui Pour aujourd'hui Bah tu prépares un cake Comme le bouquin Toumichalak ou le cake Mais pas ce bouquin Par contre Si tu as quand même Des grosses bases en pâle-serie Et que tu veux Peut-être lancer un délire En 2025 Quand on sera déconfiné Bah Je le conseille Ce bouquin coûte 29 euros Une trentaine d'euros Mais il les vaut Car au début Vous commencez avec toutes les bases De la nouvelle pâtisserie Donc tous les confits Toutes les crèmes chantilly Tous les biscuits Moi personnellement Aujourd'hui j'ai besoin d'un biscuit Si je le prends là Je me prends même plus la tête Toutes les crèmes onctueuses Toutes les glaces Il y a beaucoup de glaces À l'intérieur Beaucoup de sorbets Et après vous pouvez bien sûr Varier Là il y a un sorbet à la fraise Vous pouvez faire Avec ce que vous voulez Après Il y a une crème glacée Citron vert Verveine Et après vous pouvez bien sûr Customiser Crème glacée Cheesecake Un petit sablé À la minute Que je fais maintenant Je me prends même plus la tête Ça me prend 10 minutes À faire un breton Alors que la plupart des pâtissiers Que j'allonge Ils mettent encore 2 jours Je péterai la pâte jeudi Pour faire la pâte vendredi Ou alors je la passe au congérateur Allez arrête Arrête Je mets des oeufs Je mets des jaunes Arrête Je mets de la levure chimique Arrête Arrête Tu me fais de la pète Et Donc Ces deux bouquins Je les conseille Pour les professionnels Ce bouquin Je le conseille Pour les professionnels Et pour les Amateurs Aguerris Ce bouquin là Je le conseille Pour les Amateurs Aguerris Et pour les Pâtissiers du dimanche Très bon bouquin Ce bouquin Il est bon Acheté à la poubelle Parce que c'est vraiment De la grosse merde Voilà Il y a un d'autre Où il a fait de la De la chiasse en barre Attention Attention Je suis peut-être méchant Avec ce bouquin là Mais ils sont Pires des bouquins C'est encore ce qui se fait de mieux Là on est un peu dans le Spider-Man 3 De sa vraie vie Ça veut dire En soi C'est le plus mauvais Mais si tu commences A le comparer A d'autres Non j'en ai pas ici Mais à d'autres Bouquins Qui peut trouver La FNAC La FNAC Sur internet C'est au dessus C'est au dessus Bon allez Batou Propose-toi bien Tchuss Et va lire